Alors c'est bien que vous parliez d'autres, justement ici et ailleurs, je le disais, c'est une sélection d'une quarantaine d'articles que vous avez publiés dans Le Monde entre 2015 et 2022. C'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, une succession de rendez-vous avec des gens qu'on a tous et toutes déjà croisés, mais qu'on n'a pas forcément rencontrés. Alors ils vont nous raconter leur quotidien, leurs combats, leurs espoirs, leurs colères, parce que vous ouvrez les guillemets. Et ce qui apparaît au gré de ces récits, de ces voix, de ces histoires vraies, c'est quand même l'esprit d'une époque, la nôtre, ici et ailleurs. Il y a un mot qui revient une centaine de fois dans votre livre, quel que soit le contexte d'ailleurs, c'est le mot guerre. Oui, alors c'est à vrai dire, je ne m'en étais pas rendu compte sur cette période. Et en relisant les articles justement pour faire ce livre, c'est ce qui était très frappant. C'est-à-dire qu'on l'a employé très souvent et pour des choses très différentes et parfois mal à propos, parfois. Donc c'est une période où tout était guerre, c'est-à-dire le Covid était guerre, les attentats étaient guerres. Ça a été répété, répété et finalement la guerre est venue à nous avec l'Ukraine. Et c'est vrai que c'était un peu le fil de cette époque. C'était la couleur de l'époque, ce mot guerre. Mais qu'est-ce que ça nous raconte justement ? Le fait que ce mot envahit notre vocabulaire aussi et qu'on l'emploie. Oui, c'est-à-dire que c'est terrible de le regarder rétrospectivement. C'est-à-dire qu'à la fois, ça paraît ténu pour certaines choses. C'est la guerre, la guerre des prix, la guerre de ceci, la guerre de cela. Et ça revenait tout le temps. Et à la fois, c'est comme si c'était un roulement de tambour. C'est très étrange. C'est quelque chose que vous avez pu remarquer, Jean-Marie Gustave Lecaisieux, la présence de ce mot guerre justement. Oui, c'est surtout parce que c'est le thème essentiel de ce recueil. Ce sont des moments de conflits. Conflits sociaux, conflits de génération, conflits territoriaux. Et même conflits, quelquefois, entre des époques qui se heurtent violemment. Moi, je partage vraiment cette idée qu'on est envahi par ce mot. Et pour moi, ça a un sens particulier parce que je suis né pendant la guerre. Donc, je sais ce que c'est que la guerre. J'ai des souvenirs de guerre. Je ne m'en sens pas glorifié. Je ne me sens pas un ancien combattant. Mais je me sens un enfant qui a vécu cette période. Un enfant de la guerre. Un enfant de la guerre. Un enfant de la guerre.